Bonne équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promise depuis longtemps. Aussi bien sur les réseaux, sur les live, on avait envoyé des tonnes de messages, etc. C'est ma technique de dégradé. Donc du coup, je vais vous faire un petit tuto, vous allez pouvoir voir juste après. On est parti sur un mid-fade assez haut. J'ai plusieurs techniques de dégradé et celui-ci, c'est celui que j'ai nommé le speed fade. C'est une technique qui va permettre, quoi qu'on la connaît, d'aller très très vite, de faire des coups qui vont de 15 à 20 minutes. Mais alors par contre, qui sont carrés de chez carrés en termes de qualité. Parce que moi, peu importe ce que je vais vouloir faire en termes de vitesse, je vais toujours vouloir de la qualité. Et donc voilà, cette technique-là va vous permettre de faire un dégradé rapide et puis technique en termes de qualité. Je dis beaucoup qualité, mais c'est de la qualité. Dans ce tuto-là, on ne verra que des techniques de dégradé. Il y aura d'autres tutos qui suivront, bien entendu. Si vous voulez compléter un petit peu votre formation ou avancer dans vos techniques, j'ai fait d'autres tutos avec de la coiffure. N'hésitez pas à les regarder. Ça se passe souvent avec mon collègue Francisco de la Vega. Retrouvez toutes ces vidéos dans la playlist tutoriel. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires s'il y a des questions que vous avez. Ou alors même sur Instagram. Je suis joignable facilement sur cette plateforme. On s'abonne à la chaîne, on like la vidéo un max. Et puis le tuto, c'est maintenant. D'abord, on va faire notre baseline. Moi, je viens tracer avec la skin. Là, vous voyez, je garde une pointe. Je viens taper un espèce d'arrondi pour après avoir des contours plus noirs parce que notre frérot Louis aime bien avoir les contours qui sont bien marqués. Une fois qu'on a la baseline, on vient passer le shaver. Pour la ligne que vous créez entre le shaver et la ligne à zéro, vous avez une technique. Je vous ai déjà fait la vidéo, vous pouvez la retrouver en description. Ou alors, vous pouvez venir taper avec le rouleau du haut en venant effacer un petit peu comme ça. Ça sera un peu moins efficace, mais ça fonctionne aussi. Ensuite, comme je vous le disais, on peut reprendre avec le trimmer à l'envers. Si vous voulez plus de précision sur la technique, vous avez encore une fois la vidéo en description. On n'oublie pas les petits poils vers les oreilles. Maintenant qu'on a fait la première étape, on a dégagé notre baseline et qu'on a déjà le blanc qui est créé. On vient en fait créer une séparation avec le haut. On vient ensuite finir en fonction de la coupe. Pour ça, clipper 6 mm sans sabot ou 2 de chez Wool. Le but, c'est toujours venir bien peigner ou brosser. Puis, d'aller dans le sens du cheveu. En venant mourir comme ça, pour vraiment venir dégager un maximum de masse. Après, cette fonction, on viendra la travailler au peine de ciseau. Essayez que la ligne que vous venez créer ici soit parallèle à celle que vous avez créée, donc votre baseline. Et ici, ce qu'on appelle la skyline. Donc là, comme ça, on a créé nos deux étapes pour avoir cette bande-là sur laquelle on va venir travailler et faire notre dessin. Parce que le dégradé, c'est un dessin qui vient du blanc jusqu'au noir. Et là, on va créer nos étapes intermédiaires pour avoir le verif. Ensuite, dans ma technique, on va venir avec 3 mm ouverts. Levier ouvert ou sabot de 1. Là, en fait, on va venir créer une autre ligne en venant mourir jusqu'ici. Même si je ne viens pas couper, je viens en fait mourir. Donc, créer une ligne. Toujours en suivant cette forme qui est choisie parallèlement à la baseline. En gros, on va avoir une première étape. On va venir sur le crâne, comme ça. Et puis après, je vais venir mourir jusqu'à ma skyline qui est à 6 mm. Là, cette étape va nous permettre en fait de faire une étape intermédiaire. Donc, on va avoir notre noir et puis là, notre gris clair. Donc, c'est très très bien parce que du coup, ça va permettre d'aller plus vite. Donc, cette étape, soit je la fais au 3 mm ouvert comme je vous ai dit en allant jusqu'à la skyline en venant fondre, en venant mourir sur mon mouvement. Soit je viens le faire avec le peigne tondeuse. Et pareil, vous avez aussi la technique qui est en description. Je l'avais déjà fait en tuto. Maintenant, sabot magique 1.5 ou 0.5 de wall. On va venir travailler toute la partie grise. Maintenant, on va venir créer notre premier étage. Donc, commencer le gris clair avec la tondeuse, le clipper, le levier ouvert. On va venir refermer après avec le levier fermé. Chose importante quand on vient travailler comme ça, tracer des lignes, utilisez toujours la moitié de votre tondeuse et venez toujours reprendre ce que vous avez fait plutôt que de tout taper d'un coup et d'avoir des lignes irrégulaires. Donc là, on a notre étage du 0.5 qui est fait. Maintenant, on va venir l'effacer. Pour ça, il suffit de venir fermer et puis de venir mourir. Et en fonction des lignes que vous aurez qui apparaîtront, on viendra toujours ouvrir un cran à un cran jusqu'à la fermeture. Pour aller vite, moi, je préfère partir de zéro et puis venir juste faire un flip comme ça pour venir fermer tout ça. Là, elle est déjà effacée. On voit une légère ligne. Je viens juste ouvrir d'un cran. Je voudrais que ce petit mouvement de flip, eh bien voilà, elle est effacée. On appuie rien et on continue ça jusqu'à la fin. Si vous remarquez, mon mouvement, c'est toujours un mouvement qui vient saccader comme ça. Je viens pas près de la peau et puis je viens pas non plus faire des grands gestes. Ça sert à rien. Il faut vraiment plus donner des petits à coups Vous voyez, je viens juste sur la ligne là jusqu'à ma ligne de 3 ouverte et après, on va effacer comme ça jusqu'à la fin. Vous voyez aussi que je m'attardis pas de monter avec mon 1.5 hyper haut tant qu'en fait, au final, je viens mourir dedans. Je suis collé au crâne. Là, je viens de décoller totalement. En faisant comme ça, je peux même aller là. Ça change rien. C'est juste pour vraiment accompagner cette trajectoire. Et maintenant, la dernière ligne, on va l'effacer en venant fermé. Comme d'habitude, si on a une ligne qui reste, on vient juste ouvrir d'un cran, un cran, un cran pour venir la fermer. Et voilà, comme ça, on a notre dégradé qui est déjà bien fait. Si on veut apporter un petit peu de détail, on peut venir avec le 4 ou 5 couverts, donc ce qu'on va faire maintenant. Si vous voyez, après, une dernière ligne, parce que là, je la vois légèrement. Je vais venir avec le 3 fermé pour venir juste avec le coin pour lui donner un petit peu de détail. Maintenant, si on va chercher un peu de détail, on va venir avec le 4 et demi fermé. Pour finir, on fera le dessus avec un sabot de 8, soit 25 mm, ouvert pour avoir la longueur que Louis souhaite. en finant par les contours, bien tracé. Petit coup de sculpteur ici pour pouvoir rattraper un petit peu la jonction. Pour la jonction, ça fait retomber les cheveux. J'utilise des sculpteurs, mais vous pouvez très bien utiliser les cils au droit si c'est votre kiff. Maintenant, on passe au contour avec un bon trimmer. Une fois que les contours sont pré-tracés, on vient avec la chavette venir vraiment bien finir. Puis après, on va taper la ligne ici avec le trimmer. Le but, c'est vraiment de trace un bel arrondi, vous voyez bien net, ici un bel angle carré. Et puis ensuite, de venir un petit peu suivre le repas qu'on avait créé avec la barbe auparavant. Auparavant, je ne parle pas d'apparavant. C'est rigolo. Ça m'a fait où tu le coupes, bien entendu. On vient bien peigner vers l'avant, avoir notre ligne bien droite. Je préfère partir du milieu et ensuite rejoindre les angles. Vous pouvez très bien partir de l'angle ou rejoindre le milieu. Le plus important, c'est d'avoir une symétrie par rapport aux angles. Et voilà, une ligne bien droite, bien soignée. Maintenant, pour finir, on enlève la petite collerette. On ressort la chavette ou coupe chou. Et puis on vient bien tirer la peau. On ne tire pas comme des bourrins. On vient enlever les derniers petits cheveux. Ça, les gens, ils aiment bête. C'est du bing. On est bien à zéro. Ça va la liaison avec le shaver. Petit shampoing et on vient vous montrer tout ça. Sous-titrage ST' 501